Ah c'est bouillé ! Ils ont pissé dans ma valise Et vous n'allez pas me croire sur ce qui m'arrive Mais ferme-la En fait, ferme-la Hello ! J'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Donc je suis trop contente de vous retrouver On est lundi, il est 16h, je suis un peu en retard J'ai rendez-vous au showroom PLT Je suis sur les Champs-Elysées à nouveau décidément Donc voilà, hé les gars C'est pas ? Donc ce week-end j'étais sur Paris Et j'ai oublié mes soutifs Voilà, j'ai oublié mes soutifs Donc du coup, heureusement chez mon copain Genre j'avais des maillots de bain Donc j'en ai mis un là Et laisse tomber la bretelle, elle a sauté Ça veut dire que là, j'ai fermé mon pull Parce que j'ai un sein qui se balade Hé je suis trop gênée là J'ai hâte d'arriver au showroom Comme ça je vais pouvoir remettre la bretelle Parce que je pense qu'elle a glissé Mais laisse tomber, wesh Voilà mes aventures du jour Mais sinon tout va bien Ensuite je retourne sur Bordeaux Retrouver mes petits chats Bref, let's go On se retrouve au showroom Re guys, du coup c'est bon Je suis bien arrivée au showroom Donc laissez tomber J'ai grave galéré Je me suis trompée d'adresse Donc après 45 minutes de retard Me voici Et en fait c'est trop cool Je peux choisir 5 articles dans le showroom Donc let's go Vous voyez là toutes les galères Que j'ai eu pour avoir une nouvelle carte SIM Pour pouvoir faire mes lives Et tout C'est pas là J'étais dans le train Et soudainement genre Plus de connexion Plus rien avec mon téléphone Et je me suis dit Bizarre, bizarre Mais peut-être c'est parce que j'ai pas de réseau Et tout Mais franchement ça me semblait grave chelou Et c'est pas le temps Il avance Et vraiment genre J'ai rien Je peux rien faire Clairement j'avais un livre J'ai commencé à lire et tout Genre je pouvais rien faire Et genre En plus comme c'était la nuit Je voyais pas si on était dans un tunnel ou pas Mais bon Je fais Paris-Bordeaux H24 Je n'ai jamais eu de soucis De connexion à ce niveau là Et c'est pas en fait sur la fin du trajet Moi je me rends compte Qu'en fait j'ai plus rien Genre je peux pas appeler Je peux envoyer le message Je peux rien faire Et je me demande S'ils ont pas coupé ma ligne Pour activer l'autre Et je vais hurler Genre là j'ai pas de téléphone Genre là je suis arrivée à Bordeaux Et je n'ai pas de ligne J'ai rien Je suis J'ai rien C'est une dinguerie Je n'ai rien Genre j'ai pas de connexion J'ai rien Donc heureusement Je sais comment rentrer chez moi Voilà Mais je peux rien faire Genre je n'ai plus internet Je n'ai plus rien Je suis chaud de barre là Genre je crois qu'ils ont coupé ma ligne Et le pire c'est s'ils me font perdre mon numéro de téléphone Moi je vais les insulter Les gars J'ai rallumé mon téléphone Je ne sais pas combien de fois Et tout Je crois qu'ils ont coupé ma ligne Et le pire c'est du coup A la fin J'ai regardé avec la wifi Sur mon ordinateur Et il n'y a rien qui explique ça Genre même sur J'ai regardé mes factures Tout va bien Ma ligne Il n'y a pas écrit qu'elle a été désactivée Donc je ne comprends pas en fait C'est une dinguerie Je vais voir en rentrant du coup Si le téléphone il fonctionne Mais je suis choquée Est-ce qu'on fait ça aux gens genre Plus de téléphone comme ça Est-ce que je viens de rentrer chez moi Enfin je viens non Ça fait une heure Que je suis chez moi Je suis désemparée Je me suis dit Bon peut-être que Orange a coupé ma ligne Donc je vais rentrer Et je vais les appeler avec ma deuxième ligne C'est pas que je rentre Et je vois que ma deuxième ligne Elle est coupée aussi Et je vous jure Il ne manque plus qu'ils coupent le wifi Et je suis dans la merde Je suis coupée Du monde Genre plus rien Plus rien n'existe C'est une taquerie Donc les gars là Je vis sous wifi pour l'instant Et si j'ai pas le wifi Je suis dans la merde Voilà clairement Heureusement que je sais aller à Orange En voiture Heureusement Non mais mon dieu Est-ce qu'on fait ça aux gens Du coup je me suis dit Vas-y peut-être qu'il y a eu un problème Avec ma facture tu vois Je vois que ma facture Non non elle est bien passée Les 125 euros que je paye là Ils sont bien passés Le 25 septembre On est le 30 Sur mon compte Donc en fait Il y a quoi Je suis tellement énervée là En plus demain matin J'ai un call à 10h Ça veut dire que je peux même pas y aller Demain matin Dès que je me réveille Je suis obligée de faire mon call Et y aller qu'à partir de 11h 11h30 Je suis tellement saoulée C'est une dinguerie de couper la ligne Les lignes Les Je peux même pas les contacter Parce que tu peux les contacter Que par téléphone Donc t'as pas de téléphone Tu fais quoi en fait C'est des fous La folie J'espère que je vais me réveiller demain matin Et ça va marcher Mais là mes deux lignes Tu sais c'est quoi couper les deux lignes De quelqu'un C'est une dinguerie de faire ça Je suis chaud de part Vraiment Mais bon écoutez Je vous tiendrai au courant D'ici demain matin Eh ça m'a trop saoulée Et là c'est pas Je rentre Donc j'ai le wifi Je regarde Mes messages Et je vois qu'il y a une abonnée Qui m'envoyait un message En mode Est-ce que t'as vu la story de Yanissa Je me suis dit Wesh bizarre C'est quoi le Enfin Je Franchement J'ai pas compris Je me suis dit Wesh c'est trop chelou Pourquoi Pourquoi elle me dit ça Tu vois Donc je vais voir Je vais voir la story Yanissa Elle parle de son stérilet Qui s'est retourné Dans son hut Oh la 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 Oh mon dieu Mon dieu Oh la la Eh la story Réacte d'écouter Ça m'a fait mal Oh C'est pour ça Elle m'a dit ça Elle a pensé à moi Elle a entendu une dinguerie Par rapport au stérilet En qu'elle a pensé à moi Je me suis dit Non 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 C'est chaud Faut pas me sauter du mal Comme ça Mon chien Qu'elle m'a pas sauté du mal Mais eh Non Mon dieu Rien que la pause M'a fait tellement mal Mais s'il se retourne Dans un sens Ou dans l'autre Carrément Ça m'a bien rappelé Que janvier Je vais bien retourner Chez la gynéco Pour faire le contrôle De s'il est toujours Bien en place ou pas Et j'hésite même Est-ce que je le retirerai pas Je sais pas Je sais pas Mais en tout cas Prochain contrôle Là ça va faire Combien d'années Que je l'ai Ça va faire 3 ans Quand même En janvier Donc contrôle des 3 ans Et je sais pas Si je le retire Franchement J'hésite J'hésite de fou On verra bien On verra bien En tout cas On se tient au jus Demain Sur cette histoire De téléphone Les chats sont en pétard Ils font que de jouets Ils sont en pétard Je me mets un peu De baume au coeur Avec la villa des coeurs brisés Vous savez que j'ai grave Arrêté de chiffre La télé réalité Depuis des années Mais celle-ci Je sais pas pourquoi Genre Je regarde Franchement c'est la seule Que je regarde Mais j'aime bien J'aime vraiment très très beaucoup F Go me détendre Avant d'aller En découdre demain Non mais là Là je vais parler Là si je quitte pas Orange 125 euros Vous savez c'est quoi 125 euros Tous les mois Juste pour avoir Internet Il y en a qui vont se poser La question C'est parce qu'en gros Je suis un client professionnel Donc on sait pas pourquoi C'est plus cher C'est plus cher Et t'as moins davantage Voilà Dès que tu dis Que t'es une entreprise Alors que je suis littéralement Toute seule C'est dinguer Mais loco c'est chez moi Genre ça change vraiment rien Tu vois Et je vous jure T'as moins davantage Et c'est super cher Genre 125 Pour mon téléphone La deuxième ligne Les chats Et ma box Orange 125 euros Non mais je vais quitter C'est pas possible C'est pas possible Je le fais Et pour avoir un service Comme ça Non c'est trop Bon les gars Les gars des eaux Toujours qui est là C'est bon Je suis allée chez Bouygues Ah non En fait parce que T'alors je vais vous parler Et tout Et quand j'ai redit Les 125 euros Je me suis dit Mais en fait Pourquoi tu souffres comme ça Pourquoi souffrir autant en fait Ils ont coupé ta ligne Alors qu'ils t'ont prélevé Non c'est pas grave En fait tu peux pas faire ça Donc je suis désolée Je suis partie chez Bouygues En fait J'étais chez eux avant Ça se passait très bien A l'ancienne De toute façon moi Dès qu'il y a un souci Avec mon opérateur Enfin pas dès qu'il y a un souci Là j'ai tenu chez Orange Mais c'est vrai que Dans ma vie je crois J'ai fait déjà Tous les opérateurs Tellement des fois Les trucs qui me saoulent Je kill C'est cher Des fois j'ai des problèmes De wifi C'est pas censé arriver Franchement je trouve Que mes vidéos Elles se mettent même pas Si vite que ça Genre par exemple Chez mon copain Ça va plus vite Alors qu'il est chez SFR Et quand en plus Moi j'ai l'offre la plus chère Genre vraiment avec Soit disant les mégabits Graves élevés et tout Alors que des fois J'ai des soucis de wifi Que mes vidéos Elles mettent plus de temps A se mettre sur Youtube Ma ligne là J'ai juste voulu créer Les links téléphoniques Toutes les galères Que j'ai eues Et là tu coupes Tu coupes Mais c'est même pas Internet qui m'ont coupé C'est le réseau Genre j'ai pas de réseau Je sais pas si vous vous rendez compte J'ai pas de réseau Genre là j'ai pas de wifi J'ai rien J'ai aucun contact Avec le monde Genre je peux même pas Appeler la base Avec les deux portables Non c'est trop C'est trop frère Donc j'ai rachite Bouygues 50 balles Pour la télé Plus Plus mon téléphone Car moi je regrette De fou D'avoir pris La ligne Pour les appels Pour mes lives Chez Orange Parce qu'en plus Comme c'est dans l'offre pro Bah je suis engagée Un an et tout Je suis trop saoulée Mais bon c'est pas grave Franchement même avec ça Plus l'autre Ça reste deux fois moins cher Que ce que je paye là C'est donc bon Donc voilà Et comment j'ai rachite Je me suis dit Mais en fait Tu peux pas souffrir comme ça Gratuitement C'est pas possible Franchement c'est pas possible Donc voilà J'ai hâte Demain Du coup je vais chez Orange Pour qu'ils me remettent au moins mon réseau Jusqu'à ce que j'ai mon changement de ligne Et ensuite Ciao Bonne star Il est 11h J'ai bien eu mon call ce matin Et là du coup Direction Orange Pour aller m'embrouiller Non mais vraiment Il est Le pire c'est que Elle dit De vous ce matin J'ai essayé de contacter le chat Et ce matin Ils disent quoi Il faut appeler le 39 machin J'ai dit oui Mais je peux pas appeler Je n'ai pas de ligne de téléphone Il faut appeler le Non 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 J'ai dit oui Je peux pas appeler Donc comment on fait Elle dit En gros Elle me dit Bah c'est le seul moyen Elle me touche le En mode Mais elle me dit J'ai pas d'autre solution Genre on pourrait que appeler Je dis ouais Mais donc moi j'ai plus de ligne Mais vous voulez que j'appelle Je lui dis Je quitte Orange Et je vous remercie Pour votre incompétence Tu vois les gens aigris là Les gens avec les sourcils froncés Là c'était moi C'était vraiment moi ce matin en fait Genre Tu me coupes ma ligne Et tu me dis d'appeler Mais il faut aller se faire foutre là Et je vous jure J'ai tellement peur Qu'en magasin De toute façon Ils ont pas intérêt à me dire ça Qu'ils peuvent rien pour moi Et qu'il faut que j'appelle On va voir Ils m'ont pompé les Je vous le dis Les gars Ils m'ont tellement saoulé Déjà le souci est réglé C'est le principal Mais ils m'ont tellement saoulé Eh je peux pas me les voir Je peux pas me les voir Eh Heureusement je suis partie Heureusement je suis allée chez Bouygues J'ai quitté C'est pas que je vais en boutique À nouveau On me dit quoi ? On me dit d'appeler Je lui dis ouais mec moi J'appelle comment si j'ai mes téléphones Ils sont coupés Il me dit Déjà il insinue Que j'ai pas payé mes factures J'ai dit mais si j'ai payé J'ai vu j'ai été prélevé le 25 On est le premier J'ai prélevé à 5 jours De 125 euros Ok Donc Voilà Mais déjà J'aime pas trop cette insinuation là Déjà de base Il me dit d'appeler Donc en fait moi je me déplace Je vais en boutique Pour que tu me dises d'appeler Je dis ouais mais comment je sais Pour appeler j'ai pas de téléphone Il me passe un fixe Je reste au téléphone avec le mec Évidemment le mec Il me dit truc de m**** Genre Ah est-ce que vous avez essayé d'allumer Et rééteindre votre téléphone J'avais envie de Attention en fait Je te dis que j'ai pas de téléphone Depuis hier soir Je crois que je l'ai pas essayé De l'allumer De l'éteindre et allumer 15 000 fois En plus les deux lignes Il y a bien un problème Tu vois ce que je veux dire Il me dit que de ce côté Il y a aucun problème Tout est payé Tout est activé Il voit pas où est le problème et tout Vraiment ça a duré très longtemps Il a fait 15 000 arrière-tour Entre je sais pas qui Truc en attente et tout Il me dit écoutez Là vous êtes en boutique Demandez leur D'autres cartes SIM Je vais en boutique Ils me disent Bah non on peut pas Essayer notre carte SIM Dans votre téléphone et tout Carrément il y a un mec Il me prouve Il me dit Regardez moi j'ai une SIM Regardez Je vous montre carrément Il m'ouvre son truc Pour montrer qu'il a Je lui dis mais je vous crois monsieur Pour montrer qu'il a pas de carte SIM En fait comme si j'étais une teubée En fait je déteste Quand pas comme si j'étais une teubée Comme ça tu vois Je dis non mais je vous crois monsieur C'est pas le soucis en fait C'est vraiment pas le problème tu vois Du coup à la fin il me dit que voilà Tout ce que je peux faire C'est demander des nouvelles cartes en gros Je vais voir l'autre mec Carrément je vous jure J'avais la voix tremblante J'avais envie de chialer Ah oui non au téléphone Il me dit quoi attendez Il me dit quoi ce fou Il me dit bah s'il veut pas Vous donnez une carte SIM Dans cette boutique là Il va falloir que vous allez Dans une autre boutique Je lui dis monsieur J'ai pas internet J'ai pas de téléphone J'ai rien Comment tu veux que j'aille Dans une autre boutique En plus je commence à m'énerver Dans la boutique Donc c'est pour ça Ils ont commencé à me calculer Les autres J'ai dit j'ai pas J'ai pas de GPS J'ai rien J'ai rien Comment tu veux que j'aille Dans une autre boutique Je sais pas Elle est dans une autre boutique Y'a que celle-ci Où je me rappelle Comment je suis allée C'est tout Il me dit Il me dit bah franchement Dans ce cas là Dans celle que vous êtes Bah faut que vous insistiez Pour avoir un autre conseiller Ou quelqu'un Qui vous donne des cartes J'ai dit ok Je raccroche Là je parlais à un mec Et je vous jure Commence à avoir la voix tremblante J'étais entre énervement Et pleurs Vraiment J'étais à ça Craquer Genre vraiment J'étais là en train De prendre sur moi Il me dit Ouais on vous avait dit quoi Et tout Il m'a dit Bah je lui dis Bah ils m'ont dit Qu'il fallait que vous me disiez De nouvelles cartes SIM et tout Il me dit bah je comprends pas Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait Des nouvelles cartes SIM Et quand enfin le conseiller Il me considère Et il va pour me donner Mes cartes SIM Il me dit Et du coup C'était dû à quoi Les soucis de retard de facture Je lui dis Mais y'a pas de retard C'est là où j'ai commencé A hausser ton Je lui dis Mais y'a pas de retard en fait J'ai tout payé dans les temps Donc là le problème Il vient juste de vous Il me dit Oui mais ça existe pas Une carte SIM Qui s'arrête du jour au lendemain Je lui dis Mais ça me concerne pas ça Je m'en fous Je m'en fous C'est là après Il a réussi de me parler Après c'était très silencieux Entre nous Donc il regarde les tweets Les nouvelles cartes SIM Les nouvelles cartes SIM Fonctionnent en fait Genre je vous jure Je comprends pas ce délire De tu vas en boutique On te donne le téléphone Et les deux fois Ils m'ont fait le coup Les deux fois Ils pouvaient régler mon souci Genre Il suffisait de se mettre Sur un poste avec moi De chercher ensemble Et trouver la solution Mais non Ils sont là Ils t'envoient vers un service Après vente De gens On va pas se mentir Qui sont même pas localisés en France Et qui suivent des procédures Un protocole Où on me pose des questions débiles Enfin bref Oh la la Ils m'ont saoulée En plus j'ai deux lignes Deux cartes SIM Deux téléphones différents T'es là Tu me demandes de les éteindre Et de les rallumer Et je vous jure J'ai dit Oh la la Je peux app Je peux app En fait je comprends pas Je suis chez Orange Je suis pas chez Free J'ai un souci comme ça Et c'est chez Free Que ça se passe Je comprends Parce que je paye pas cher Et que c'est délocalisé Je comprends Mais là je suis chez Orange J'ai eu une facture Je viens d'être prévée De 125€ A quelle heure tu fais ça ? Je comprends pas Dans 10 jours Ils viennent installer Ma nouvelle box Je résigne tout Orange Je leur renvoie tout Et me parler même plus Carrément Je suis tellement une rageuse J'ai mis un mauvais commentaire Sur Google Sur leur boutique là Pour moi c'est le summum De l'énervement Mais vas-y C'est tout ce que je pouvais faire Ça va pas à la tête ou quoi ? Bref Hi Hi people Ça fait tellement du bien D'être sur un bureau Carré comme ça Et ça faisait longtemps Ça faisait très très longtemps Mais comment je peux vous mettre Dans tous les plans Et tout Genre Carré Tous les plans Ils sont nickels Wow J'ai mis un petit foulard Là mes cheveux C'est kata Faut vraiment que je les lave Et que je refasse Mettre et se coller Très rapidement Ah la la Quelle journée Il est actuellement 15h Je suis morte Vous savez Pour certaines personnes 15h On commence à être en fin de journée Moi je vous jure que Midi 15h C'est le début Genre dans ma tête Pour moi Genre c'est le début En fait je suis tellement pas une meuf du matin Que moi le matin J'ai vraiment juste les trucs Que je peux gérer Genre sur mon tel Limite dans mon lit Et tout Mais c'est vraiment que l'après midi Et le soir que je carbure Que j'aime taffer Genre c'est très très grave Genre là je crois que c'était Le vlog de Ozua Que je regardais Et quand je vois que pour elle Genre 14 Bon après elle est en enfant aussi Donc après il faut aller chercher et tout Mais quand je vois que pour elle Genre 14h30 15h J'ai l'impression que C'est une fin de journée Genre on arrive vers la fin Tu vois Moi c'est tellement le début Enfin pas le début Mais à peu près quand même Bref J'ai live à 20h Du coup Donc là il va être 15h Il est 14h53 Donc là ce que je vais faire C'est que je vais enregistrer des podcasts En plus je suis trop contente Franchement les podcasts Là le dernier Vous avez été tellement nombreuses A le commenter J'ai été choquée Enfin Nombreuse Tout est relatif Mais pour un podcast Je trouve que c'est nombreux Je parle de Sur Spotify directement Parce que sur Spotify maintenant Très agréablement surprise Et en fait là Ce que je vais faire C'est que je vais enregistrer Des podcasts Mais en audio Donc là Sur Whatsapp Vous m'avez laissé des podcasts En fait Où me faisiez des audios Et là du coup Je vais essayer de tester Cette formule là Donc nous allons tester Si ça Si ça rend bien Si ça fonctionne Voilà Après je vais continuer De faire des épisodes Où je lis Mais je me dis Que ça ça peut aussi Un petit peu changer Et créer un peu Et créer un peu d'interaction Sur certains épisodes Voilà En attendant Que je reprenne Les tournages Là j'avoue Cette semaine Il faut vraiment Que je book le studio Est-ce que je ne ferai pas ça Maintenant d'ailleurs J'avoue Je crois que je vais essayer De booker le studio Dès maintenant Pour pouvoir reprendre Les castings Et en plus Faire les choses Un peu en avance Ça serait pas mal Du tout C'est envoyé Ouais Ça va Eh les chats Je vous jure Que des fois Ils sont là Et puis ils te grattent Comme ça En mode Eh oh Excusez-moi Ça va On va ressortir L'arme spéciale C'est ça que tu veux Je sais en fait Viens là Chef Allez viens Mon amour Bah oui mon bébé Oui mon bébé Tu veux des câlins Ok bon 15h Franchement là Je peux faire des podcasts Jusqu'en vrai Limite Bon 17h Je pense qu'à 17h Je serai un peu fastiguée Comme ça Je fais là Pendant 2h Si je me chauffe Je monte un épisode Aujourd'hui Comme ça Je vous sors un épisode Aujourd'hui Et ensuite Ça va être go Se préparer pour le live De ce soir J'aimerais bien aussi Filmer un petit réel Où je vous montre Bah du coup L'astuce un peu ultime Pour moi Hyper simple Pour faire les boucles Sans chaleur C'est à dire La technique des deux foulards Franchement c'est ma technique Préférée Où je trouve qu'il y a Le meilleur résultat Et surtout Où c'est hyper 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 Simple à faire Normalement Il n'y a pas plus simple À faire que ça Donc la plus pratique Aussi je trouve Enfin vraiment Je trouve que c'est la meilleure La meilleure astuce Que j'ai testée Donc voilà Je pense que je vais filmer Un petit réel sur ça Et c'est vrai aussi Que mes tenues PLT Elles étaient pas mal Je pense que là Je pourrais faire un petit Faut que je réfléchisse À ça Mais en tout cas Faut pas que je laisse tomber Aussi Bah Mais insta Perso Tu vois pas que je me focus Que sur le podcast Mais aussi sur le côté Un peu lifestyle Et tout Ça fait beaucoup de choses Mais on va y arriver Hello J'espère que vous allez bien Bon les gars Je commençais à enregistrer Mais en fait En fait moi J'aime trop mettre à l'honneur Les personnes Qui sont premières C'est à dire que Elle Enfin là La fille dont je voulais Écouter l'audio C'est dès que j'ai dit Que je faisais les audios Vraiment Elle m'a envoyé Le message Directement Puis ça m'envoyait Voilà les audios Quand je vous dis Qu'elle m'a envoyé Vraiment les audios C'est Caché numéro Mais vraiment Elle m'a envoyé Genre Vraiment les audios Donc tu vois Elle a respecté le truc Et tout Mais elle marche Genre ses audios Sur la street C'est à dire que Derrière t'entends Des motos passer Des camions Des voitures Et tout Et en plus Tu l'entends marcher Tu vois Donc sur Des audios aussi long C'est chaud Franchement c'est chaud Donc bon Je vais lui faire un audio Pour lui expliquer Que là ça va être compliqué Pour moi d'utiliser son histoire Mais que si elle peut le refaire Au cam Ça serait vraiment l'idéal Trop dommage Bon je vais essayer d'autres Du coup on va voir Ce que ça va donner Hello ma star J'espère que tu vas bien D'ailleurs je voulais vraiment Te remercier pour tous les audios Que tu as envoyés Et pour ton petit message De début Qui m'a fait trop 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 chaud Au coeur Vraiment t'es trop chou T'es un amour Bah en fait t'es la première personne A m'avoir envoyé tes audios Donc là j'allais faire l'enregistrement Des podcasts Avec les audios whatsapp Mais malheureusement Comme t'es dans la rue Bah on t'entend pas super bien Enfin t'as pas du compte On t'entend marcher On entend les voitures Les motos etc Passer à côté de toi Et c'est vrai que pour un podcast audio Du coup c'est pas Enfin vu qu'en plus Y'a vraiment beaucoup d'audio C'est pas super agréable à l'écoute Je pense que les auditrices Ça vont avoir du mal à comprendre Ce que tu dis Donc bon Il était très très long Je sais pas si t'auras le courage De les refaire Au calme quoi Dans une situation Que t'es un peu plus posée Mais voilà C'était juste pour te prévenir Par rapport à ça Mais en tout cas Merci quand même Merci beaucoup De me les avoir envoyés C'était à la force De me les refaire Enfin ça serait vraiment Avec plaisir Et si jamais c'est trop compliqué Pour toi je le comprendrai aussi Donc voilà Merci encore en tout cas Je te fais plein de bisous Ciao J'étais tellement sûre Qu'en donnant mon whatsapp J'aurais des messages de mec Ça me termine Hervé qui me demande Comment vas-tu Bah écoute Hé Donc là on m'a laissé Un message vocal La personne a donné un titre Mon ex et mes parents Sont en contact Dans mon dos Oh my god Oh my god Ça c'est l'été qu'on aime Ça c'est vraiment L'été qu'on aime Trop pas grave Écouter ça Wow Oh mon dieu Les gars Il est 17h25 Je sais même pas Combien d'épisodes J'ai fait Franchement J'en ai fait beaucoup J'en ai vraiment Fait beaucoup en fait J'en ai fait au moins 5 Je pense que j'en ai fait 5 Ouais J'ai fait Je crois J'ai fait 3 audios Ou 2 audios Et 2 histoires Que j'ai lu 3 je sais plus En tout cas j'ai fait 4-5 épisodes Donc là c'est bien Parce que franchement Ça veut dire que j'ai Mes épisodes Normalement à peu près Sur les 2 prochaines semaines Donc c'est plutôt cool Franchement j'aime bien Faire des épisodes Un peu condensés Comme ça J'aime bien faire C'est technique de travail Comme ça après J'ai tout dans mon ordinateur Et puis je monte Des fois quand je suis dans le train Quand j'ai un petit moment Dans ma journée Comme ça Bah je vous sors ça Et puis c'est plutôt cool Donc voilà Franchement j'ai kiffé aussi Les audios Je trouve que ça apportait Une autre dimension Après je ferai pas que des audios Là j'en ai fait 2 je crois Ou 3 Et le reste c'était des histoires Que j'ai lu Donc voilà Ça sera toujours un petit peu mélangé Mais je trouve que ça change Ça fait un petit peu de diversité Et tout Donc c'est plutôt pas mal Là il est 17h26 J'ai mon live à 20h Ça veut dire qu'il faudrait Que je commence un peu A me préparer A partir de 18h 18h30 Ouais bah écoutez Je vais tout mettre à charger Bon tout télécharge J'en ai Mes téléphones Puis voilà Franchement j'ai beaucoup parlé Vraiment là ça fait 2h30 Ouais 2h30 Que je fais que 15h Ouais c'est ça Que je fais que 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 de parler Donc je vais faire une petite pause Me poser vite fait Parce que là ce soir Je vais ré-enchaîner sur 3h de live Où pareil je fais que 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 De débiter Bon je vous écoute aussi quand même Mais voilà Ça fait quand même Beaucoup de blabla Dans une même journée Ah mon dieu Mais j'aime trop faire ça Donc on adore Et regardez mon petit coeur Ah il vraiment fait Ça c'est avec moi en fait Et l'autre il est où Il est en va Il est là Il attend Ok bon Je vais faire des câlins Avec mes bébés A plus Ok mes stars J'ai live Dans Une heure Et J'ai besoin D'un sacré Ravalement De façade Ok donc C'est parti On va commencer Par se doucher Ok mes stars Là je trouve que déjà Avec une petite douche Un petit changement de tenue On est déjà pas mal Mes cheveux Catastrophe Si j'y pense Après le live Là de ce soir Faut que je tourne La première partie Du tuto boucle sans chaleur Comme ça je déferai La deuxième partie demain Ou même peut-être jeudi Parce que demain Je préfère me make-up Alors que jeudi Il y aura le live Donc je referai un make-up Donc peut-être Ouais jeudi Donc ouais Mes cheveux Ça serait bien Que je fasse Un soin Donc un soin A la poudre jaune Plus que je refasse Mes tresses collées Parce que j'ai toujours Envie de garder Mes perruques Pour le moment Alors moi j'ai envie Que quand j'arrête De porter mes perruques Mes cheveux Ils se dépoussaient de fou Genre vraiment C'est pour ça que là Je les laisse un maximum Dans leur tresses collées Juste je continue De les hydrater Pour pas qu'ils se cassent Alors là j'hésite de fou Au niveau des perruques Si je mets celle-ci Ou l'autre Et en fait si je mets celle-ci Est-ce que j'aimerais bien La lisser Mais il est 19h13 Est-ce que je prends le risque Mais j'ai vraiment un stard En plein milieu là Du fond Tu vois parce que là Elle a des ondulations Bizarres Est-ce que je la lisse Parce qu'au final Je ne fais jamais de lisse Lisse On me dit que ça peut être Pas mal non Mais en fait Le seul truc C'est que je ne sais pas Si je vais avoir le temps De la lisser Ah purée Par contre j'espère Que je n'ai pas laissé Le protecteur de chaleur Chez monsieur Je ne sais pas On y a un Tu parles Si Moi je te parle de place Mes envies de rentrer En question Tu dénonces Quand je sois De plates Je sois Si t'as d'un Je viens pour manger Je vais y revenir Je fais It's better ok les gars il est 19h38 j'ai des cheveux quand même pas mal lisses j'ai juste repassé un dernier petit coup de peigne chauffant juste j'avoue que là en 20 minutes je dois avoir commencé mon live ça va être un peu short je crois qu'il va y avoir un peu de retard mais bon c'est pas grave à 20h je vais lancer le décompte j'ai un petit timer là qui fait un petit décompte je vais le lancer à 20h comme ça à 20h vous commencez à vous connecter et moi j'essaierai d'être là pour 20h10 en gros et là quand je me dépêche je mets du fond de teint alors que non normalement normalement j'en mets pas mais je suis débordée je sais pas où est-ce que j'ai mis mon gros concealer Too Faced je pense que je l'ai laissé quelque part et de quelque part dans ma valise donc c'est pas grave on met le fond de teint mais après ça fait très longtemps que je me suis pas lissé les cheveux et je veux dire c'est pour ça que vive les perruques en fait parce que moi mes cheveux naturels les gars je ne les ai pas lissés depuis 2015 on est en 2024 bientôt en 2025 ça va bientôt faire 10 ans que je n'ai pas glissé mes cheveux naturels que mes cheveux naturels n'ont pas touché un lisseur et la vérité que ça c'est grâce aux perruques franchement c'est pour ça que moi les perruques je trouve ça à ce niveau là je trouve c'est tellement bien même les colorations pareil ça fait depuis 2015 que je n'ai pas coléré mes cheveux on est en 2024 donc rien que pour ça pour moi les perruques c'est une grâce cette semaine les gars je dois absolument laver mes pinceaux ils sont immondes là ça me dégoûte de maquiller avec ça ils sont dégueux ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait donc en plus là comme c'est vrai que je live deux fois par semaine ça fait que là en ce moment quand même je me maquille plus que d'habitude d'habitude je me maquille aller une fois dans la semaine deux grands max alors que là c'est minimum deux fois juste pour les lives et tu rajoutes toutes les fois que j'ai besoin de maquiller pour d'autres raisons donc je suis passée d'une à deux fois pas tous les jours mais presque en fait je sais qu'il y en a là maintenant les lives vous êtes grave à l'affût genre la dernière fois justement j'étais en retard parce que j'avais eu des soucis de wifi et quand je me suis connectée au live il y avait des filles qui m'ont dit ah mais j'arrêtais pas d'actualiser et tout tout ça j'ai cru qu'il y avait pas live et tout j'étais en mode ouais genre là là déjà je vous ai déjà créé votre petit rendez-vous et tout ah ouais ah ouais faut pas que j'abuse du bail là je me suis vraiment dit ah ouais non là j'ai vraiment créé quelque chose en fait je peux pas vous abandonner elle est un peu je me maquille tellement loin de mon miroir mon teint doit ressembler à rien du tout on dirait je fais des trucs au hasard j'ai le visage qui lui on met un peu de musique donc on y est on remet franchement les gars j'ai un peu d'aide non il est 19h57 on est tout juste dans les temps juste là j'ai un peu de blanc sur le sourseil mais j'ai un peu d'aide là ils m'ont plus que ma bouche et je suis good quoi en fait en fait non je suis plutôt contente je suis très très mignonne très mimes on valide de fou j'ai presque envie de changer ma tenue parce que du coup je la trouve un peu trop cosy alors que j'aime trop mon... peut-être que j'ai changé je sais pas ok Kye c'est bon j'ai lancé mon timer je mets juste un petit gloss comme ça sur mes lèvres de toute façon j'allais même pas me faire un combo lèvres je m'en fous à chaque fois je casse mes coupillons j'en ai trop marre j'aime bien bref go livez ok mes stars je viens de terminer mon live c'était trop 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 bien franchement toujours de toute façon ça bouge pas toujours les chats en background mais non franchement j'ai trop kiffé donc là il est 23h47 j'ai pas mal duré en fait c'est ça les personnes elles ont peur d'appeler au début et ensuite à la fin je suis là je sais quoi je dis dernier appel dernier appel j'enchaîne 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 en fait au début faut chauffer la salle quoi tu vois ça me termine ça me termine mais bon écoutez on va de toute façon là je reprends un deuxième live jeudi et voilà quoi mais j'ai trop kiffé encore une fois les échanges que je vais avec les filles wesh il y a des histoires non pardon dehors c'est trop chaud là dehors c'est chaud bref je vais aller manger et nous on se dit à demain je reviens c'est tard alors déjà il est quelle heure là ? 13h 13h00 quand même en fait il y a un truc que je fais une erreur que je pense au moment c'est que quand je vais en fait quand je finis mon live je n'ouvre pas mes volets et moi il faut savoir que si mes volets ne sont pas ouverts c'est impossible de me réveiller hé le réveil dites vous il a sonné entre 9h30 et 11h toutes les 10 minutes j'ai rééteint à chaque fois à chaque fois j'appuie tu sais sur le bouton de verrouiller là et je me rendors hé c'est trop une dinguerie de faire ça genre bref attendez j'envoie juste un petit message donc vraiment il faut qu'après les lives je pense à réouvrir mes volets parce que hé moi la lumière du jour vraiment pour me lever c'est la base c'est vraiment la base heureux il est 17h16 oh là là vraiment une journée frérot en pyjama mais par contre j'ai trop bien bossé genre vraiment je suis trop fière de moi j'ai sorti un podcast j'ai fait tous mes thèmes de l'année donc je suis trop contente donc quand je dis tous mes thèmes de l'année c'est tous mes thèmes d'entre nous donc là c'est bon j'ai vraiment le thème novembre décembre janvier février mars avril mai juin c'est une drague j'ai tout en plus franchement mon agent elle m'a trop aidée elle m'a envoyé elle m'avait envoyé plein de thématiques donc du coup la plupart il y avait des thématiques dont on avait déjà discuté ensemble et d'autres pas du tout et j'ai rajouté quelques idées que je voulais faire l'année dernière que j'avais pas pu faire où je trouvais que ça pouvait être plus ou moins redondant avec des thèmes des thématiques déjà faites mais c'est sur d'autres angles enfin bref donc du coup là j'ai tout pour cette année donc je suis trop contente ça va pouvoir me permettre de vraiment beaucoup mieux m'organiser que l'année dernière et bah j'espère que ça pourra éviter bon je pense pas totalement mais éviter un maximum tout ce qui est désistement ouais meilleur orga pour que même les gens puissent s'organiser aussi à l'avance avoir les dates en avance booker le studio en avance et vu que je fais plein de choses en même temps en ce moment je pense que ça pourra aussi me permettre de mieux m'organiser pour mieux gérer mes charges de travail tu vois donc franchement ça c'est une excellente chose de fait et même par rapport au truc des experts et tout je me suis organisée aussi pour bien les caler au bon moment etc parce que du coup il n'y aura pas un expert sur chaque thématique il n'y aura pas forcément besoin à chaque fois et même il y aura des petits formats un peu spéciaux et tout enfin vraiment j'ai trop hâte donc je suis trop contente non j'ai bien bossé j'ai aussi fait des petits tiktok pour le podcast donc j'ai fait en gros des extraits du dernier live là que j'ai fait hier soir donc voilà on était vraiment sur une journée très ah c'est bon j'ai redémarré ma box dites vous que j'ai passé toute l'après-midi mon portable est en wifi mon ordi mon ordi a réussi à se connecter mais ouais on est en 2000 en 2000 pour redémarrer ces trucs pour que ça fonctionne enfin ouais ça y est frère bref et j'avoue ça serait bien que j'organise aussi mon voyage à Paris de cette semaine j'avoue je me suis pas du tout penchée sur la question je pense que je vais y aller samedi parce que en fait j'avoue que la dernière fois j'ai fait un live le vendredi et je crois que j'aime trop faire le live le vendredi vous étiez grave nombreuses et tout j'ai l'impression que vous peut-être vous êtes plus là un vendredi soir qu'un mardi soir ce qui serait logique en soi mais peut-être que je vais rajouter aussi le vendredi en live j'aime trop faire les lives c'est ma nouvelle passion donc je vais voir si je peux aller sur Paris samedi de toute façon là en octobre les jours de live ça va être très chamboulé parce que je vais aller des fois sur Paris en semaine je vais aussi avoir des déplacements etc j'ai un voyage de prévu en octobre donc le mec c'est calé là je les aime trop là c'est Taiga TG il est resté avec moi toute l'après-midi Taiga je sais pas où il était ok guys franchement j'ai l'impression que mes cheveux ils ont pas mal repoussé je veux dire à chaque fois que j'ai défait maîtresse j'ai grave l'impression qu'ils ont poussé après là j'ai plutôt regardé avec le retour caméra j'ai pas encore regardé vraiment bien dans le miroir et tout j'ai mis mon petit masque très important mais j'ai voilà j'ai reçu que mes cheveux quand même ils prennent une très très bonne tangente donc je vais archi continuer en fait 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 10 10 11 11 11 12 15 15 15 15 15 16 21 20 21 21 les guys il est 14h je viens de me laver les cheveux ce matin je suis partie chez l'ORL et j'ai mis tellement de temps à y aller et à rentrer chez moi pour un rendez-vous tellement expéditif genre vraiment c'est vrai qu'elle était hyper pressée mais elle m'a énormément aidée je pense qu'elle a vraiment sauvé tous mes soucis donc franchement si des fois vous avez des soucis persistants n'hésitez pas à aller voir des spécialistes parce que c'était relou d'y aller et tout franchement j'étais à ça d'annuler je me suis dit vas-y au moins une fois pour toutes et un nouvel avis sur tes oreilles et elle m'a trop aidée donc là vraiment j'ai un traitement sur 6 semaines à faire assez intensif elle m'a même donné des conseils par rapport aux psoriasis que je peux avoir dans les oreilles etc mais elle m'a dit que pour elle le souci c'est vraiment mes ongles en fait que comme j'ai du psoriasis je dois souvent gratter mes oreilles et avec mes ongles elle m'a dit quand vous avez des ongles des faussons en plus aussi longs aussi pointus et toi elle dit c'est obligé qu'en fait en grattant je rajoute des bactéries dans mon oreille qui est déjà fragile et pour elle c'est ça et en fait j'ai pris tellement de traitements différents que ça a un peu cassé la flore enfin la barrière protégorie de mes oreilles et c'est pour ça que là je fais des outils de répétition parce qu'en fait il n'y a plus de protection et donc du coup à chaque fois ça revient ça revient ça revient en fait ça se soigne jamais totalement genre même dans mon oreille qui selon le médecin était saine elle m'a dit non non là ça se voit que ça peut revenir à n'importe quel moment et tout et du coup pendant 6 semaines aussi il n'y a rien qui doit rentrer dans mes oreilles ni coton tige ni eau ni liquide rien du tout mis à part ce qu'elle m'a prescrit et même ce qu'elle m'a prescrit c'est plus de la poudre que du liquide enfin vraiment oula oulala et elle m'a dit quand vous vous lavez les cheveux faites très attention et tout franchement moi quand je vous lave les cheveux il y a forcément un peu d'eau qui va dans mes oreilles donc du coup là j'ai bien lavé je pense que je vais me faire un brushing je vais me faire des tresses collées et comme ça pendant au moins les 3 premières semaines c'est sûr que genre mes cheveux ne touchent pas l'eau et si j'arrive c'est pour ça que là j'ai bien fait le brushing bien faire des tresses collées bien plates et tout si j'arrive même à les garder un peu plus longtemps comme ça j'évite d'avoir à me laver les cheveux mais bon avec l'upsoracis ça va être un peu délicat je pense mais bon je vais faire ce que je peux si je peux éviter de me laver les cheveux et vraiment faire en sorte que mes oreilles ne touchent pas l'eau pendant une longue période ça serait vraiment l'idéal donc voilà en gros pour les news par rapport à ça donc là c'est ce que je vais faire je me suis levé du coup très très tôt je me suis levé à 7h ça faisait très longtemps mais franchement en fait je me rends compte qu'à chaque fois c'est le réveil qui est compliqué mais une fois que tu es levé ça fait trop du bien de te lever tôt genre je pensais que j'allais être grave chaos aujourd'hui et tout et en fait archi pas alors que j'ai vraiment pas dormi longtemps mais sûrement que je vais sentir le coup de barre du coup plus tôt dans la soirée et ce qui serait pas plus mal d'ailleurs mais en vrai le réveil m'a pas du tout dérangé quand je conduisais et tout j'avais pas du tout la tête qui tourne enfin j'avais pas envie de dormir enfin j'étais très 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 étonnée et carrément je me demande en plus j'avais même pas pris mon café en y allant parce que je trouvais que c'était trop tôt et je me demande du coup si c'est pas mes compléments alimentaires là dont je vous avais parlé là les cures vitamines qui n'aident pas à réguler les sensations de fatigue et enfin tout ce que c'est censé faire en fait je me demande si c'est pas hyper efficace parce que bah depuis ce matin je suis en très bonne forme alors que les gars j'ai vraiment dormi de 4h à 7h enfin j'ai vraiment pas beaucoup dormi tu vois et je suis nickel alors qu'il est déjà 14h j'ai mangé tout même d'habitude après manger j'ai toujours un coup de barre et là je suis choquée je suis choquée je suis choquée mais vraiment je suis choquée d'une manière vous pouvez pas savoir après c'est vrai qu'en ce moment je prends beaucoup de vitamines je prends pour les cheveux là je vais commencer pour le sommeil hier j'ai pris mais vas-y j'ai pris ça à 3h à 3h30 enfin laisse tomber en fait j'ai pris ça beaucoup trop tard j'avais zappé en fait que j'avais reçu mes vitamines pour dormir donc cheveux dormir et énergie donc j'avoue que là je suis en mode boost à fond mais je vous jure je sens trop la différence donc franchement si là enfin en plus là c'est l'hiver et tout en général t'as des petites baisses d'immunité et tout franchement ne négligez pas les compléments alimentaires parce que je pense que ça peut vraiment vraiment être utile enfin en tout cas moi là en ce moment je ressens grave les effets donc voilà bref non mais les gars je vous jure que mes cheveux je suis très agréablement surprise hein j'ai encore des résidus de façon enfin qui se sont perdus dans mes longueurs de façon vu vu l'état de mes cheveux c'est pas étonnant mais regardez petit à petit ma frange elle repousse je suis choc barre hein parce que les gars j'avais tellement coupé genre vraiment je n'avais plus de frange et là je vous jure je pense vraiment que la prochaine fois que je vais retirer mes tresses collées j'aurai de nouveau une petite frange qui m'arrivera enfin bien au sourcil quoi je suis choquée c'est trop une dinguerie ah là là les cheveux donc là je me suis menue de ma brosse soufflante avant je vais quand même mettre un petit protecteur de chaleur ça ne me fera vraiment pas de mal est-ce que je ne mettrais pas aussi un peu de sérum sur le coeur cheveux le tien je vais faire ça les sérums linéaires mais mes boutines elles ne bougent pas c'est vraiment la même chose depuis mais bon après je fais aussi ce qui marche en complément alimentaire cheveux je prends l'UXEOL de toute façon je vous en reparlerai dans le prochain vlog j'aurai un code promo mais les gars je suis tellement contente d'avoir coupé mes cheveux genre je trouve qu'ils repoussent vraiment en meilleure santé de fou genre c'est mon You from Mina aussi ses cheveux mais j'étais shockbar de comment est-ce qu'ils ont poussé waouh genre dinguerie je mets du coup un peu de protecteur ok guys donc j'ai pas trop étiré les cheveux alors voilà vraiment j'ai juste fait en sorte que ce soit mais le but c'est pas du tout d'avoir un brushing plat ou quoi parce qu'on veut pas abîmer les cheveux et du coup bah là je pense que je vais vraiment prendre mon temps aussi pour partir sur des tresses collées assez fines comme je vous ai dit pour toujours dans la même démarche là j'ai mis de l'huile, de la crème etc. dans mes cheveux en tout cas je suis contente parce que franchement j'ai un afro qui est redevenu bien 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 compact donc vraiment je suis trop contente trop contente parce que vraiment quand tu perds tes cheveux enfin vraiment tes cheveux ils changent alors que t'as rien fait t'as rien qui change tu fais la même routine depuis des années etc. c'est grave perturbant donc là je suis vraiment contente de voir que c'était vraiment une mauvaise passe c'est que toutes les vitamines que j'utilise ça a quand même une bonne action donc voilà alors là on va voir au niveau de mes tresses collées où est-ce que j'en suis est-ce que j'y arrive mieux mais par contre je vous mens pas là les ongles du coup je pense que je vais bon j'ai déjà dit ça mais si je déménage sur Paris je vous mens pas on est bien parti pour mais si je déménage sur Paris je pense que bah j'arrêterai de faire mes ongles en fait tout simplement genre je rechercherai pas une nouvelle prothésiste là-bas je pense que c'est la plus sage des décisions en fait je crois que le seul souci avant c'est que je m'étirais pas les cheveux je suis choquée et j'ai fait ça avec des ongles mais avec les cheveux étirés là en fait j'ai trop souffert et en plus j'avoue que j'étais une forceuse parce que déjà je m'étirais pas les cheveux et je les brossais même pas vraiment la folle du village tu m'étonnes que je me faisais des grosses stress collées trop moches en fait j'avoue que je fais juste n'importe quoi mais là là je suis choquée je suis choquée Musique bon franchement je suis pas très fière de moi je vous avoue bon ça fait toujours un peu brouillon en fait c'est surtout le devant parce que devant j'ai pas mal de petits cheveux qui sont un peu galère à attraper surtout avec les ongles mais tu vois quand tu casses cette derrière là là quand même c'est plutôt carré hein j'ai plutôt des de ça en fait je trouve en tout cas je vois de fou l'amélioration ça fait quoi ça fait 3 fois là que je les refais les tresses en 3 fois une dip de fou je vais mettre un nouveau bonnet faut que je lave les autres ouais moi les bonnets que je découpe pas je me dis que je peux les laver hein c'est comme des collants finalement et surtout quand je fais du psoracis c'est que ça reste un champignon pour éviter que ça se croppage trop c'est bien de laver les bonnets je pense ouais mais j'ai trop d'aide en plus j'ai réussi à rejoindre les tresses les unes aux autres comme ça j'ai vraiment pas de cheveux qui sortent parce que ça par contre je pense que ça peut un peu favoriser la casse mais euh waouh trop contente les gars je viens d'aller jeter les poubelles je sais pas je récupère mon courrier j'ai reçu Bouygues non mais les gars j'ai pété ma crise ou j'ai changé d'opérateur lundi soir quand j'ai vu que mes cartes sim ne fonctionnaient plus j'ai reçu ma nouvelle carte sim Bouygues en même pas 4 jours attend lundi lundi soir en plus vraiment dans la nuit genre donc mardi mercredi en même pas 3 jours et orange là combien de temps j'ai attendu ma carte sim pour faire mon live combien de temps j'ai attendu là en même pas 3 jours j'ai reçu ma carte mais je vais hurler là je vais hurler je crois que c'est pas le bon numéro de téléphone parce que je sais pas au niveau de la portabilité sur le site j'ai pas réussi à le faire mais du coup j'avais discuté avec eux par chat et ils m'ont dit dès que vous recevez la carte sim vous nous envoyez un message au moment de l'activation et on va vous faire la portabilité Bouygues je viens de leur envoyer un message pour leur demander s'ils pouvaient faire la portabilité et ils me disent qu'en fait elle a déjà été faite voilà j'ai juste activé ma carte sim et d'ici 3 jours ça va se faire donc je suis trop contente ça me chère en plus quand tu fais la portabilité donc en gros quand tu passes tu changes d'opérateur et que tu gardes ton même numéro c'est l'opérateur qui se charge de résilier ton ancien abonnement ça veut dire que j'ai même pas à me prendre la tête à résilier orange ça va se faire tout seul mes enfants qui sont jamais loin vous savez que c'est vraiment par rapport à eux que je reste autant à bordeaux sinon j'irai clairement faire des deux semaines complètes chez mon mec franchement si si franchement c'est le seul truc qui me retient c'est vraiment les chats sinon je passerai beaucoup 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 plus de temps à paris que sur bordeaux genre donc bon je pense qu'au bout d'un moment il va falloir se faire une raison il va falloir quitter ici mais j'avoue j'ai tellement la flemme d'organiser tout un déménagement et tout en fait il y a deux options soit je vends mes meubles et je pars tranquille tu vois je prends juste les trucs qui me tiennent à coeur soit je fais un gros déménagement avec mes meubles mais honnêtement je pense que c'est plus parce que vu que j'ai tout de meublé chez moi après mon mec aussi il a pas mal de meubles et je pense qu'il y a des choses qu'on rachètera en commun mais j'avoue que je pense que je vais quand même faire un gros déménagement genre le dressing et tout je me vois pas l'abandonner genre mon dressing oui il m'a coûté cher et je l'adore enfin tu vois c'est pas comme si il m'avait lassé chez moi franchement à part mes canapés parce qu'ils sont foutus à cause des chats je pense que eux je les vendrais vraiment au rabais de fou mais franchement à part mes canapés tout mon mobilier est nickel en vrai de vrai genre malgré le fait que j'ai déjà bah déménagé une première fois mais voilà et en plus j'ai même une équipe de déménageurs parce qu'en gros les deuxièmes déménageurs enfin ceux qui avaient fait mon aménagement franchement ils avaient trop d'aide ça et tout il me semble qu'il fait des déménagements paris bordeaux donc faudrait que je le contacte je dis ça comme si j'avais un appartement alors que pas du tout mais j'avoue que c'est des moi je suis trop dans l'anticipation de fou je suis tellement à contre jour non mais quelle horreur attendez c'est peut-être un peu mieux là déjà voilà moi je suis tellement dans l'anticipation je mets tellement la charrue avant les bœufs tu vois cette expression là et mettre la charrue avant les bœufs c'est vraiment moi mais j'avoue que c'est des questions qui vont vraiment me trotter parce que là là le seul truc qu'il y a sur bordeaux si c'est quand même un confort de vie genre chez moi j'ai quand même un sacré un confort chez moi c'est grand etc mais en vrai c'est les chats en vrai de vrai c'est vraiment les chats les gars j'ai tellement hâte d'être au live de ce soir j'aime tellement faire ça mais vous savez que je pourrais vraiment live tous les soirs la seule chose qui m'empêche de faire ça c'est qu'en gros j'ai pas envie de faire un truc de manière trop intense et ensuite me lasser et j'ai pas envie que ça me bouffe ma vie parce que 20h 23h c'est quand même 3h consécutive où tu fais que ça et c'est le soir et tout enfin je trouve ça quand même un peu un peu lourd enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre donc c'est pour ça je préfère essayer de limiter à 2-3 fois dans la semaine mais je vous jure que je pourrais tellement faire ça tous les jours genre j'aime trop faire ça activer la carte 6 encore un peu de patience pour utiliser votre numéro actuel il sera disponible sur votre nouvelle ligne le 7-10 ok le 7 octobre donc le 7 octobre normalement ça veut dire qu'il faut que je garde les deux cartes sim avec moi je viens de recevoir le message d'Orange qui me dit que la portabilité a bien été faite donc qu'en gros bah je suis en résiliation quoi on adore on adore purée premier sort du coup là je vais me préparer j'avoue j'ai un petit coup de barre genre là pour le ménage je me suis un peu opposée vite fait sur mon lit j'étais sur mon tel et je pense que je vais me faire un petit shot là de concentré énergie que je vous avais montré de chez cure vous vous rappelez quand je vous ai dit que je pense pas que je me maquillerais avant chaque live j'ai vraiment menti en fait j'aime trop genre j'aime trop maquiller avant c'est vrai que comme je sors pas de fou de chez moi je prends pas forcément le temps de me préparer souvent mais du coup avant les lives c'est une bonne je trouve que bah c'est une bonne excuse pour pour se faire un petit make-up et se sentir fraîche quoi donc en fait j'aime trop et en plus comme après je fais des extraits pour mes réseaux sociaux j'avoue j'aime bien être un peu mimes un peu fraîche et tout dessus par contre au secours mes pinceaux ne sont pas secs très choqués en fait je pense qu'il fait trop froid il fait trop froid en fait déjà on est en septembre bon automne maintenant pourquoi il fait froid comme ça je comprends pas et c'est pas sec mais je vais hurler alors que je les ai lavés hier soir quand même et je les ai laissés dans une serviette normalement au instant c'est chiant je vais réessayer avec le le style got to be même si à chaque fois c'est un flop mais bon ah c'est bouillé ah non tuer en vrai tant que ça me fait pas de trou non ça va pas maintenant ok mes stars j'ai plus beaucoup de batterie sur cet appareil mais en tout cas voici pour la mise en beauté c'est parti pour le live j'ai encore des soucis de wifi ça bouge pas mais bon je vais régler ça cette fois ci je suis un peu plus en avance donc ça devrait le faire les gars j'ai trop le seul il est 20h04 et mes appareils ne se connectent pas au wifi en plus il y a Bouy qui m'a envoyé une clé 4G et je suis pas partie la récupérer aujourd'hui j'ai archi zappé ok mais c'est vrai que j'ai aussi la clé 4G d'orange qui m'avait envoyé quand j'étais ah elle est connectée purée j'espère que ça va être fluide ça ça se connecte lui il est au wifi on sait pas pourquoi lui ça marche l'ipad non mais je vais le mettre à la airbox ok bon on va essayer de faire un partage de connexion et avec la airbox en espérant que ça se connecte bien quoi mais orange jusqu'au bout ils m'auront pompé l'air eux c'est une dinguerie en fait c'est trop une dinguerie qu'on allait se revoir en automne pour prendre un repas mes stars vous savez pas qui m'appelle ce matin c'est pas déjà je vois pas je me suis réveillée tard avec d'autres au moins 13h si ce n'est plus peut-être même 14 je sais pas enfin je me suis réveillée grave tard parce que hier j'ai fini mon live à minuit du coup j'ai fait 3h40 de live je crois ou 45 j'ai fini à minuit ensuite je me suis fait à manger j'avoue je commente plus du tout maintenant je me fais tout le temps manger donc je me suis fait à manger j'ai regardé la villa et après j'ai regardé le live de Ranel donc pour vous dire à quel point je me suis vraiment couché tard tu vois donc je me suis levée super tard et c'est pas un vrai fin de matinée et tout je vois que je reçois un appel d'un numéro masqué mais sur ma ligne perso je me suis pas sur la ligne où je fais les appels de live je me suis dit bizarre et tout vas-y flemme ça se trouve c'est un livre mais j'avoue que là j'avais tellement la flemme donc je me suis dit c'est pas grave je laisse c'est pas je vois que la personne elle me laisse un message vocal j'écoute le message vocal je vois le déjà il fait 30 secondes donc je comprends que c'est pas un livre alors 30 secondes et ça commence par oui bonjour je suis intel le conseiller orange de la boutique machin je fais suite à l'avis google que vous avez laissé j'ai même pas écouté la suite j'ai même pas écouté la suite mais mdr toi mdr vous mdr vraiment qu'est-ce qu'on rigole non mais là là vous savez contacter les gens en fait là soudainement vous savez contacter les gens hé vraiment je vous jure il y a des trucs comme ça chez l'être humain je peux pas quand tu es là tu penses que ton propre intérêt moi j'étais là dans votre boutique vous m'avez laissé comme une teubée avec le service client alors que je suis je me suis déplacé des 30 40 minutes à parler avec des gens qui sont délocalisés je sais pas où alors que j'étais là pour qu'au final à chaque fois eux ils peuvent rien faire pour moi donc finalement c'est bien vous qui réglez mon souci en même pas 10 minutes juste parce que vous aviez la flemme et là soudainement soudainement tu sais comment me contacter tu sais comment aller vers moi en fait quand on t'a mis des 1 étoiles sur ta boutique et franchement pour moi laisser un avis Google c'est un truc de rage je ne fais jamais ça genre vraiment c'est pas mon délire genre je suis pas là pour pour tuer le business des gens et tout genre après là c'est Google c'est orange pardon c'est une grosse entreprise donc c'est pas pas là mais tu vois moi je laisse pas d'avis de Google parce que je sais que ça peut faire chier pour le référencement mais là mais là qui allait gêner en fait après tout ça mais là tu sais m'appeler là tu sais m'appeler et en fait moi c'est ça mon problème c'est que quand je suis sur en fait quand un truc vient de m'arriver j'arrive pas à mettre des mots genre j'arrive pas à mettre des mots je vous jure là en fait je sais pas je me sentais humilié je me sentais en colère je me sentais eh j'avais tellement d'émotions dans ma tête je vous jure qu'à moi je pouvais pleurer tellement je me sentis submergée d'émotions tu vois bah ça va en fait la peur du conflit tu vois en gros là je vois qu'il y a un conflit qui arrive et vraiment genre je sentais une angoisse de lâchons que je suis pas respectée et en même temps je sais pas si je suis légitime enfin tu vois vraiment un mélange de tout mais là maintenant que j'ai process que j'ai capté qu'est-ce qui m'a dérangé point par point eh je vous jure mon rêve mon rêve d'aller les aligner parce qu'en fait j'ai pas peur je suis pas timide genre je peux aller vers toi et te dire tes 4 vérités mais il me faut juste le temps de process tu vois ohlala eh franchement soit il va soit il rappelle soit eh je vous jure je vais grave aller rendre mon matériel en boutique je vais tellement aller rendre mon matériel dans cette boutique là voilà j'espère franchement j'espère je pense qu'ils vont me reconnaître dans tous les cas et comme je vous ai dit là dès la semaine prochaine oui ils doivent me rendre mon équipement j'espère 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 c'est même pas j'espère je vais faire je vais grave aller en boutique pour aller tout leur rendre et je vais leur dire leur 4 vérités voilà enfin si ils me posent la question évidemment je vais pas aller leur dire ça gratuitement mais qu'ils osent me poser la moindre question me demander de retirer mon avis je vais leur dire leur 4 vérités hé j'ai hâte j'ai hâte je vis pour ce moment en fait à part moi qui s'embrouille avec orange c'est très grave quand même c'est très très grave purée non soit ils me rappellent franchement s'ils me rappellent je vous dirais ces 4 vérités au téléphone et s'ils me rappellent pas dans tous les cas je vais rendre mes trucs en boutique et là je vais leur dire tout ce que je pense tout ce que je pense voilà surtout le mec là qui a insinué que j'avais pas payé ma facture 18 fois je peux comprendre genre tu peux tu peux te dire que si la personne ces lignes elles ont été coupées c'est qu'elle a pas payé sa facture juste pour pouvoir cerner le problème et savoir d'où ça vient tu peux poser la question tu vois ce que je veux dire c'est un des premiers trucs auxquels tu penses une personne à la puce et une téléphonique tu te dis peut-être qu'elle a pas payé maintenant je te dis non une fois deux fois trois fois quand on se retrouve de nouveau face à face tu me dis alors c'était dû à quoi ce retard de paiement etc mais ferme-la en fait ferme-la c'est parce que je suis noire c'est quoi en fait c'est parce que je suis jeune c'est parce que je suis une femme pourquoi quand tu me vois tu te dis que je paye pas mes factures je comprends pas en fait je comprends pas donc oh non hé 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 en fait dans ma tête j'ai tellement mon discours il est tellement bien rodé non je vis pour ce moment je vis pour ça donc je veux tellement mais tellement aller rendre mon truc j'espère de toute façon toutes les fois où je suis allée c'était les mêmes conseillers qui étaient présents donc je pense que ce sera les mêmes et qui vont me reconnaître voilà et j'ai bien finir par dire que je suis partie chez Bouygues en fait puisque finalement qu'est-ce qui les différencie de Free bref hé je suis colère et je suis en pétard je vous jure hé même j'ai envie d'aller rendre mon matériel maintenant parce que ma wifi ne marche pas je vous ai pas dit hier ma wifi ne marchait pas mon live Twitch il est découpé sur Twitch en 20 morceaux j'ai trop le seum ma box ne marche pas et le pire à nouveau genre en gros de base sur ta box directement tu peux faire tester et dépanner pour que en gros ta box un peu toute seule elle cherche d'où vient le problème mais là mais là la box en gros il y a écrit qu'il y a un dossier qui a été créé genre un dossier de panne et du coup en fait ma box elle est entre guillemets bloquée genre je peux rien faire je peux rien faire en fait je peux même pas faire le tester et dépanner manuellement ils me disent bah non le dossier a déjà été créé donc en gros je peux plus tester et dépanner mais le dossier il a été créé quand il a été envoyé à qui ou quoi ça va être réglé mais c'est n'importe quoi et dites-vous que pour eux c'est comme si c'était une entité c'est comme si j'étais une entreprise donc toi une entreprise comme ça tu laisses les gens dans le flou comme ça sans internet j'ai trop le seum et du coup eux ils m'avaient aussi passé une clé 4G donc du coup que là je suis en train d'utiliser mais malheureusement pour les lives c'est pas suffisant ça faisait que dramé dites-vous j'ai fini le live en partage de connexion genre en partageant ma 5G et dites-vous que c'est même pas dû au fait que je fais un changement d'opérateur parce que ça les problèmes de wifi ils ont commencé avant sauf que avant en fait quand je faisais pas de live je pense que je calculais pas plus que ça parce que mon téléphone dit mon 5G ça me choque pas tu vois vu que ma 5G elle marche chez moi je capte bien et tout donc voilà ohlala mais là depuis que je fais des lives c'est devenu super problématique en fait et quand même pour être en live surtout sur Twitch il faut quand même un certain débit un certain débit bref ohlala qu'est-ce qui me saoule qu'est-ce qui me saoule ohlala les trucs comme ça ça me gave tellement bref bon là je mets juste vite fait de l'eau dans cette perruque que j'ai vraiment installée comme un chapeau avec un foulard et tout en fait c'est parce que bah justement je vais aller chercher en fait mon matériel Bouygues vu que Bouygues ils vont aussi passer une clé 4G pour bah avoir la wifi en attendant que eux me fassent l'installation donc j'ai un petit espoir que bah leur connexion elle va être suffisante pour que je puisse streamer ce soir parce que ce soir je voulais quand même faire un live donc bon quoi qu'il arrive je le ferai sur tiktok je vais essayer de faire en sorte que Twitch ça marche aussi et puis voilà mais euh qu'est-ce qui m'ont saoulé eux je suis coulère putain le culot de ma plaie quoi après franchement j'ai même pas écouté la note de vocale je sais même pas ce qu'il a dit après ça m'intéresse tellement pas parce qu'en fait qu'il aille dans mon sens ou qu'il aille pas dans mon sens les deux ça m'intéresse pas tu vas dans mon sens mais tu vas dans mon sens une fois que je suis partie une fois que je suis plus là ça sert à quoi ? juste parce que je t'ai mis un avis de Google et que t'as le seul et tu vas pas dans mon sens t'es encore plus que l'autre en fait dans les deux cas ça m'intéresse pas ce qu'il a à dire dans son message vocal donc c'est pour ça j'attends juste j'attends juste de les avoir en face en face de moi on va voir qui est qui maintenant que je suis remise de mes émotions j'ai mis des mots sur tout ça on va voir qui est qui et si ils refusent parce que j'ai pensé imagine là parce que dans la fois ils ont voulu être servia pour me renvoyer ma box parce que je suis encore cliente mais là je me dis imagine genre ils sont culottés et ils veulent pas renvoyer ma box en disant bah non faut que vous passiez par la poste etc. c'est pas à nous de gérer ça et tout j'espère sinon qu'ils vont me faire cette phase là tu vois en mode je veux pas prendre mon matériel oh la 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 oh non hé en fait je pense que j'ai pas peur du conflit j'ai peur du conflit pas maitrisé genre j'ai peur du conflit un conflit de comment expliquer un conflit spontané tu vois mais un conflit réfléchi non là par contre là par contre je suis prête y'a pas de soucis y'a aucun problème purée je suis en boucle mais hé je vous jure il est monté mon coulé bref euh ah genre là je sais pas si je suis très mal habillée ou si j'ai ou s'il y a un truc ah mon dieu je suis mort je vous jure genre je suis mítiger de fou ou quel qu'stones pas ma chaise j'ai mis le linge qui sortait du du sèche-linge je nous range tout ça en rentrant je vous jure genre au début je me suis vraiment habillée comme ça à l'arrache mais je vous jure y'a un truc enfin quelsqueles pas ma tête hein genre le foulard et tout je sais que ça ras pas beaucoup de tout le monde Mais je vous jure, il y a un d'elles Vraiment prof désigual sur nous en fait Monsieur demande des câlins Monsieur demande des câlins Tu vois il est là, il veut se frotter Il veut se rouler Il me tue purée Ok mes stars Du coup là j'ai vu que là où est mon colis Ah d'ailleurs il faut que je prenne ma carte d'identité C'est à peu près à 25 minutes à pied Donc je me suis dit vas-y chaud Je prends un petit sac caba comme ça Et puis je pense que je vais y aller à pied Comme ça ça va me faire ma petite marche du jour Lui qui me dit que le wifi est opérationnel Alors que pas du tout vraiment Il me rend ouf De toute façon le colis est lourd là Qui m'a envoyé en fait Qui m'a envoyé à l'a pied Oui D'un gris Ah 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 Non? Mais bon Je veux tu dis C'est que je prends tout fou Je suis pas pressé dans ta main Tu es C'est même Ça fait le décul Mais comme Oui Ça sonnerait Ouais Sous-titrage ST' 501 Il y a toutes mes machines qui tournent en même temps Mais juste j'ai voulu mettre mon blush Rare Beauty au dessus de mon rouge à lèvres unveil Et regardez le combo que ça fait c'est trop beau Bref go filmer en fait parce que je suis pas très en avance dans ma journée je vous mens pas Juste par contre tout le linge que j'ai à plier vraiment j'ai envie de hurler mais bon on fera ça vraiment demain en fait Ah vous vous en foutez que j'ai des soucis de wifi C'est pas leur dos vous vous rendez compte ils connaissent même pas internet Genre ils ont même pas conscience de Enfin je pense qu'ils ont pas conscience de beaucoup de choses mais tu vois ils vivent tranquillement Internet n'existe pas Oh là là je sens qu'ils veulent des cas là Les gars C'est pas donc là on est samedi Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs faudrait que je fasse attention parce que J'ai mon train tout à l'heure donc c'est pas là je suis en train de ranger mon dressing En gros tout le linge je vous ai montré hier je suis en train de J'étais en train de le plier franchement j'ai quasiment terminé regardez Genre vraiment j'ai juste 2-3 petits trucs à ranger et tout Et c'est pas donc je prends ma valise Faut savoir que ma valise en fait souvent je la range pas Je m'en bats je la range pas vu que j'utilise vraiment bah toutes les semaines Je prends pas le temps de la ranger Donc souvent en fait elle reste ouverte dans mon couloir Et du coup bah je me sers je prends ce dont j'ai besoin Je retire au fur et à mesure etc Et bah quand je retourne sur Paris je retire ce qui reste Bref je fais le changement C'est pas Là je vais pour prendre ma valise je vois Je range je range je range et là d'un coup je sens une odeur de piste Pieds mon frère ils ont pissé dans ma valise Il y en a un des deux qui a pissé dans ma valise Je suis choc barre Je suis choquée Dans ma valise Je sais pas dans ma valise Mais ça va pas ou quoi Je suis choquée Je suis choquée du coup ce que j'ai fait J'ai mis du vanige comme ça Un chiffon que j'arrête pas de tremper dans l'eau Je frotte je frotte je frotte Et heureusement j'en ai 2 j'ai 2 trollets Donc j'ai utilisé le deuxième En attendant que bah elle elle sèche et tout Mais je suis choc barre Et je pense que c'est dû au fait Que Ah là il recommence à faire croix en plus Franchement je trouve que cette année il fait froid super tôt Et du coup moi il faut savoir que de base Les chats ils ont tout le temps l'accès à la litière Vraiment toute la journée toute la nuit etc Qui est sur mon balcon Mais mon balcon il est inaccessible Genre vraiment c'est impossible d'avoir accès à mon balcon de l'extérieur C'est impossible Vu la hauteur où je suis Les balcons ne sont pas reliés Enfin bref il n'y a aucun moyen d'avoir accès Donc du coup ils ont libre accès Et c'est vrai que là il commence à faire froid Donc du coup bah souvent le soir Je ferme quoi Et je pense que bah du coup il y a un soir Où il y en a un qui devait avoir trop envie Et il a pissé dans ma valise Je suis choquée Choquée Purée Parce qu'ils sont super propres Genre vraiment mis à part avant la stérilisation Où ça pouvait arriver qu'ils fassent pipi Parce que surtout les mâles ils ont besoin de marquer leur territoire Donc quand ils ne sont pas stérilisés Des fois ils peuvent faire pipi à certains endroits Mais franchement depuis qu'ils sont stérilisés J'ai jamais eu d'accident Jamais eu d'accident Et là je suis Ohlala Et quand j'ai commencé Quand je sortais les derniers trucs Et j'ai sorti l'odeur J'étais choquée Et franchement j'ai eu grave de la chose Parce que ça n'a pas trop touché mes vêtements Et ma perruque Avec mon écherpe et tout Franchement ça a vraiment touché que quelques petits trucs Parce que aussi je pense qu'ils ont dû faire ça en fin de semaine Parce qu'il ne restait plus grand chose dans la valise Mais bref Ils m'ont trop choquée là Ils m'ont trop choquée Donc bref Je finis mon petit nettoyage Et puis go Remplir du coup l'autre valise Et on va tomber Oh non guys en fait j'avais pas tout bien senti Mes talons ils puent la pisse Je suis trop dégoûtée Je vais les nettoyer Oh ça me bourre de fou Un peu débordée Mais ready Je viens de trop mon petit look Hello mes stars Du coup là on est dimanche Je suis en train de terminer le montage du vlog Donc vous connaissez le petit au revoir de fin de vlog J'espère que ça vous a plu J'étais en boucle sur mon truc d'orange Là je suis sur le montage Je suis en mode gros et ça y est mon frère J'étais en boucle C'est une dinguerie d'être en boucle Comme ça purée Oh la la bref Mais bon En tout cas mis à part ça Oui ce que je voulais vous dire C'était que là Je suis en train de préparer le tournage Du prochain entre nous Pour ceux qui connaissent pas Entre nous c'est un format Où je vous invite Donc en général on en est 4 Et on discute d'une thématique Et je voulais revenir avec une thématique Autour de la sexualité Donc surtout en fait le sexe dans le couple Et aborder un peu toutes les notions de Quand on est pas sur le même rythme On a des différences de libido Parler du consentement dans le couple Parler de ce qui est bien De moins bien Du fait que des fois tu peux ne pas avoir de rapport Sur une longue période Et que c'est pas grave Enfin bref Je voulais un peu parler de tout ça Et aussi j'aurais beaucoup 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 aimé Inviter un ou une sexologue Donc en fait j'ai déjà un contact Mais ça sera pour une autre vidéo Voilà Ce sera pour une autre vidéo Que j'aimerais cette personne là Et donc du coup là je suis vraiment à la recherche D'un ou d'une sexologue Pour cette vidéo là Et de vous Parce qu'entre nous c'est ma communauté Donc de vous Si vous êtes ouvert Et ok De parler de ça Ça serait vraiment 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 bien Ça sera le 30 octobre Pour un tournage Qui aura lieu sur Paris Enfin en région parisienne En après-midi Donc voilà Si jamais vous êtes dispo Et aussi Il y aura un témoignage Donc je vous mets le lien En barre de description Si jamais vous voulez participer Donc que ce soit raconter un témoignage Sur votre histoire de vie Ou que ce soit pour participer A la discussion Sur la sexualité dans le couple Et voilà quoi Franchement j'ai tellement hâte De reprendre les tournages Ça m'a tellement manquée De faire ça Et voilà Donc je suis trop 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 contente J'ai trop hâte Vous connaissez les lives aussi Ça bouge pas Vu cette semaine Ça sera pas les mêmes jours je pense Parce que je vais devoir aller sur Paris En semaine cette fois-ci Donc c'est sûr que je dis Je pourrais pas faire le live Je verrai pour vendredi Sinon ça sera le week-end Enfin bref Je vous tiens en courant Dans tous les cas sur Instagram N'hésitez pas à me suivre sur Insta Les podcasts aussi Je sors toujours En général 3 podcasts par semaine Et voilà quoi Donc j'espère que le vlog En tout cas il vous a plu Je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit à très vite Pour un prochain vlog Ciao